Bonjour et bienvenue, c'est Anne Fan et aujourd'hui je suis dans le nord de la France où il me fait bien froid. Il fait peut-être aussi froid qu'au Pôle Nord et si je vous parle de Pôle Nord, c'est tout simplement parce que je suis dans un centre de distribution Amazon et très honnêtement, je n'ai jamais vu autant de produits. Ça ressemble tellement à ce que pourrait être un entrepôt du Père Noël. Donc on va visiter tout ça et moi je vous propose quelques images pour commencer. Comme vous pouvez le voir derrière, ce sont les fameuses étagères avec tous les produits. Donc là ce n'est qu'une partie de l'entrepôt, je crois qu'il y a quand même 8 entrepôts comme ça et c'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'il y a 6 mois, il n'y avait qu'un seul étage et maintenant on se retrouve avec 4 étages de produits. Nous voilà donc dans une de ces allées avec toutes ces étagères et tous ces produits. L'avantage pour chacun de ces produits, c'est qu'ils n'ont pas de place attitrée. Ils peuvent se retrouver à différentes étagères, peuvent se retrouver à différentes allées, différents entrepôts. L'avantage du coup pour chacun des salariés, c'est que quand ils vont devoir récupérer le produit, ils peuvent le récupérer dans différents entrepôts et ça peut optimiser le temps de trajet pour récupérer tout ça. Et l'autre avantage à côté, mine de rien, c'est que comme il n'y a pas de place attitrée, on peut stocker tout et n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Ce qui veut dire potentiellement qu'on optimise la place et qu'il n'y a jamais de place vraiment bloquée. Parce qu'imaginez que cet espace-là soit pris par un tout petit produit, et bien vous imaginez que si on ne mettait que ce petit produit dans cet espace-là, et bien ça me pencherait de la place et qu'il y a plein de choses comme ça qui ne marcheront pas. En bas, vous pouvez voir aussi des petits bacs du son pour ces petits produits et c'est plutôt bien optimisé, on dirait presque chez moi en fait. Bref. Je ne sais pas où je suis en fait, je suis dans les neuf entrepôts avec des personnes entre les centres, donc on est en chemin de sortie tout seul comme un homme. Et avec ça, chaque salarié va récupérer des produits, donc il faut savoir que chaque caisse contient plusieurs commandes, et ces commandes, une fois qu'elles sont arrivées à un poste de distribution, vont être dispatchées en fonction des commandes. Et là où c'est drôle en fait, et là où je trouve ça impressionnant, c'est que finalement, dans le centre de tri, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ce n'est qu'un tri, et toute l'intelligence est directement gérée depuis les logiciels d'Amazon, et ça c'est impressionnant parce qu'un produit, on sait exactement où il va, où est-ce qu'il va aller, quel poids il fait, le paquet au final, on connaît aussi son poids, son truc et tout ça, et c'est vraiment impressionnant d'avoir tout ça en temps réel. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis dans une zone de dépose non con, donc je ne sais pas ce que c'est, attendez, je zoome. Bizarre, hein ? Bon, dans tous les cas, on voit quand même qu'on est dans une société américaine, simplement parce qu'il y a quand même des mots en anglais. Hop, je vous montre là. Je ne sais pas si vous voyez. Receive ligne. Voilà, donc ce n'est pas Receive line ou ligne de réception, mais Receive ligne, voilà. Sans le logiciel d'Amazon, le logiciel interne d'Amazon, impossible de vous retrouver dans la confiance malgré tout ça. Donc le seul moyen de chercher, c'est de taper dans cette base de données, on ne voit exactement l'allée, l'entrepôt, l'étagère, etc. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça que je fais le classement, mais au moins, la place est optimisée. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais j'ai l'impression d'être dans une sorte de grand centre commercial, plutôt d'hyperstore, genre, car ou quoi, tout le genre. On a juste à prendre ses produits, un par un, tranquillement, voilà. Sauf que ce n'est pas classé, donc en fait, on ne savait pas quoi prendre. Et je ne sais pas si vous avez ça quand vous étiez petit. Donc quand j'étais petit, je faisais toutes les allées avec mes parents. Donc c'est un peu bizarre. Moi, je vous parlais de centaines d'allées, mais en fait, on parle plutôt de milliers d'allées. Donc imaginez, là, je suis dans l'entrepôt G, et vous pouvez voir qu'il y en a un bon paquet derrière quand même. Donc avec toutes les lettres de l'AFP, ça risque de le faire. Moi, je l'ai dit qu'il n'y en a pas ou pas, mais il y en a beaucoup. On se trouve maintenant au niveau de l'emballage et tout ce qui avait été récolté dans les bacs noirs vont être maintenant séparés dans ces petits bacs jaunes et chacun de ces bacs jaunes égale une commande pour un consommateur. Et à partir de là, une personne va pouvoir s'en occuper et pouvoir les mettre dans les différents cartons. Tout ça est géré par l'ordinateur d'Amazon puisque le programme d'Amazon permet de dire si c'est un gros carton, un petit carton, etc. et on va passer à l'étiquetage. Donc c'est assez impressionnant, ça va très très vite. Et puis là, on est en plein Cyber Monday, donc forcément, il y a de plus en plus d'activités. Je suis sur un de ces postes d'emballage et si on peut voir les différents cartons, le truc qui m'impressionne le plus, c'est ce gros rouleau de papier qui sert justement à remplir vos cartons et justement à permettre à vos produits de ne pas bouger. Donc c'est assez amusant et moi, forcément, j'ai envie de jouer avec. Si ça vous intéresse, apparemment, on peut faire aussi des visites chez Amazon pour le grand public et vous pourrez visiter exactement ce que je viens de visiter. Je trouve ça hyper intéressant et je vous conseille vraiment de le faire. Très honnêtement, au départ, j'avais vraiment du mal. Je me suis dit, aïe, je ne vais pas pouvoir le faire, etc. Je ne sais pas trop quoi en attendre et finalement, c'était hyper intéressant d'apprendre tout ça et je ne peux plus vous conseiller d'aller faire un tour et de contacter Amazon pour justement voir comment fonctionne tout ça, comment fonctionne la hôte du Père Noël, etc. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc mes réseaux sociaux personnels sur Instagram, Facebook, Twitter, mais aussi ceux du Journal du Geek, mais aussi ceux de Team Game One. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501